alors re coucou c'est ludi donc je reviens pour vous présenter l'album une fois fini donc voilà vous allez trouver quelques modifications par rapport à ce que je vous ai montré quand il était vide forcément je me suis adapté aux photos donc j'ai demandé l'autorisation à mon mari de vous présenter les photos voilà parce que quand même voilà il n'est pas censé il n'est pas obligé de vouloir afficher son visage sur youtube donc voilà donc l'épaisseur donc là je me rappelle que j'ai fini comme ça voilà donc ça c'est le dos enfin le derrière et donc voici le devant voilà donc je vois donc il s'ouvre à l'aide d'un ruban de chaque côté voilà donc une fois que la déco a été faite donc c'est un album papillon voilà donc ça c'est la première page donc qui s'ouvre comme ça donc donc là j'ai mis donc un premier tag la petite pochette avec un premier tag donc j'ai mis les photos de ma fille en noir et blanc d'un côté et de l'autre voilà là elle est allongée elle se mis allonger à côté d'un arbre long d'un arbre voilà ici j'ai laissé une déco donc en 3d voilà donc quand on ouvre l'autre page donc des photos en noir et blanc alors j'ai mis une petite touche de verre par ci par là juste histoire de couper un petit peu ces couleurs voilà là donc on a les deux pochettes voilà ici où j'aurais mis à j'ai juste mis un petit tamponnage ici aussi voilà comme ça ensuite on referme par le ruban donc ça c'était le premier volet voilà donc ici comme je vous disais ça s'ouvre avec un avec un aimant voilà donc nous avons fait des photos au pont du gare en fait je sais plus si je vous l'ai dit donc je vous le redis ce sont des photos que nous avons fait avant avant notre mariage c'était le forfait avec le photographe histoire de nous entraîner à prendre des photos et qu'on soit à l'aise avec lui après le jour du mariage voilà donc nous avions choisi le pont du gare parce que c'est l'endroit super quoi voilà là il ya le petit tag voilà ensuite ici donc là il ya les déco donc du papillon j'ai maté or pas toujours de temps en temps j'ai maté les photos voilà pas toujours selon ce monde là il est épais il est très épais donc je voulais pas trop donc là c'était un bout de découpe qui me restait j'ai mis un petit emballage avec des petits papillons ici donc j'ai un tag donc c'est pareil photo donc de ma fille et son papa voilà donc ici donc on a le tag et puis quand on ouvre on a encore la photo donc de nous deux en noir et blanc quand on ouvre ici on a encore une photo donc là j'ai fait une découpe que ça puisse rentrer un petit peu qu'il y en a un petit peu de partout ici c'est une photo en sépia donc de ma fille il va aller zoomer voilà donc là c'est pareil j'ai fait une petite découpe de nous trois voilà ensuite on tourne donc ici c'est pareil deux photos que j'ai maté en noir avec un petit peu de dentelle sur l'une et l'autre sur l'autre non ensuite donc ici c'était le tag les petits tags comme ça donc là sur des petits tags je n'ai rien mis parce que j'ai vu parce que j'ai plus assez de photos par contre j'ai mis des petites photos là voilà alors désolé si vous entendez du bruit mais tout est ouvert à la maison il fait beau aujourd'hui c'est samedi et donc on a le bruit de dehors voilà ici il y a le tag j'ai rien mis ici donc en fait on a l'impression que c'est les mêmes photos mais c'est pas la même photo là on regarde en face et là je regarde ma fille voilà et ici pareil voilà donc ici en noir et blanc au pied d'un gros arbre voilà gros arbre donc voilà j'ai joué avec un peu les noirs et blancs pas les noirs et blancs ici donc on a un tag voilà je vais peut-être le poser c'est pas plus simple là ici il y a une tag voilà ici il y en a une autre et donc ici au fin fond donc là sur le là en fait il y a la pochette et là il y a le la photo que j'ai collé juste derrière voilà donc là on en a encore une autre voilà donc ici donc j'ai pas fait trop tôt de déco j'ai mis une petite étiquette avec le je t'aime et le love voilà ici on ouvre donc là j'ai mis un papillon voilà en 3d c'est tout après plus et là donc toute la toute la cascade j'ai fait j'ai découpé les photos avec un dice rond avec donc à chaque fois il y a une noir et blanc une couleur donc voilà il y a celle ci j'aime beaucoup celle là alors on voit pas trop parce que je peux pas vous la montrer on le voit en vrai mais je sais pas si c'est vrai mais il y a mon ma fille là juste au coin de l'arbre je trouvais l'arbre magnifique et là c'est pareil nous sommes tous les deux là avec le même art donc je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra mais bon en fait de tout mer c'est surtout l'album que je vous présente à les photos à la limite on s'en fout c'est pour nous voilà donc donc ferme avec le nœud voilà ici donc comme j'avais plus de photos parce que voilà j'ai j'ai juste fait un tag avec un montage en 3d voilà et comme je vous ai dit ce petit le premier tag que j'ai fait quand j'ai fait du scrap voilà donc là j'ai juste laissé les deux tags voilà donc ici donc on a une photo aussi où on est tous les trois avec derrière le fond du gare là aussi on est tous les trois là pareil donc là j'ai juste surmonté d'une dentelle voilà pour coller la photo dessous ben là c'est pareil après voilà c'est des photos là elles sont matées juste en noir j'en ai mis deux donc c'est presque les mêmes mais pas tout à fait donc là alors de temps en temps j'ai mis du matage en vert histoire de faire un peu ressortir les couleurs voilà avec un petit peu de papillon en feutrine vert je trouvais que ça allait bien et donc là c'est la même ouverture que le début voilà donc là il y a le le truc en 3d et donc là nous avons encore une photo ici une photo où j'ai maté les bords avec une découpe une photo et donc ici c'est pareil j'étais en rupture de photo donc j'ai juste une photo de ma fille j'aime bien cette photo elle elle me fait j'aime bien voilà de dos j'aime bien cette photo et donc là j'ai juste mis un tag avec un petit papillon voilà donc voilà pour cet album bon il y avait encore de la place pour mettre des photos finalement j'avais pas assez de photos j'aurais pu encore en mettre j'aurais pu en mettre encore là j'aurais pu en mettre encore une petite là une là j'aurais pu en mettre une derrière donc il y avait encore de la place sur l'album bon maintenant après j'ai édité toutes les photos que j'avais de cette journée en fait toutes celles qui étaient relativement bien faites même s'il y en avait beaucoup parce qu'elles avaient été faites par un photographe voilà donc voilà je vous remonte donc il y a une page donc en gros il y a ça c'est la couverture en fait ça c'est attaché sur la couverture donc il y a une page deux pages trois pages quatre les petits tags cinq six et la couverture donc voilà on peut quand même bien en mettre quand même bien mettre des photos voilà donc là comme je vous disais j'ai mis je sais pas si ça va se voir si ça se voit un petit peu sur les deux papillons donc ici et ici j'ai mis un petit peu de glossy accent ce qui le fait un peu se mettre en relief voilà donc voilà écoutez cet album papillon donc pour notre photo notre shooting d'engagement c'est comme ça qu'on appelle ça donc c'est terminé j'espère qu'il vous plaira n'hésitez pas de mettre des commentaires au dessous de la vidéo en tout cas moi je me suis régalé à le faire comme j'ai déjà dit sur le petit point précédent voilà donc ben écoutez j'espère que ça vous a plu alors n'hésitez pas abonnez-vous c'est gratuit mettez cliquez sur la petite cloche histoire que vous soyez averti quand il y a des vidéos nouvelles qui arrivent voilà comme ça vous ne préparez pas les prochaines vidéos et puis je vous dis merci d'avoir regardé celle-ci et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bonne journée au revoir